Bonjour tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans le nouveau podcast La Magie, donc le nouvel épisode spécial gratitude en fait, parce que c'est vraiment le podcast Be Positive spécialisé dans la gratitude et surtout sur le livre La Magie de Rhonda Byrne et on a vu ces cinq derniers jours plein plein de procédés, il y en a encore plein, on est qu'au procédé magique numéro 5 et on a vu plein de procédés déjà pour attirer plus de gratitude dans sa vie, plus de choses dans sa vie, la santé, les relations, appliquer un petit peu ces procédés de reconnaissance des choses que l'on a déjà dans notre vie, que l'on a eu et aujourd'hui on va parler d'un sujet peut-être un peu fâcheux, un petit peu plus compliqué pour certains, peut-être libéré pour d'autres, c'est l'argent. Alors pour la petite anecdote si vous voulez, ce procédé magique il va faire appel à pas mal de choses, notamment l'enfance. Il s'est avéré que quand on était jeune, je ne sais pas pour vous mais moi c'était le cas, on a eu beaucoup de choses gratuites, que ce soit pour les cadeaux de Noël, que ce soit pour les anniversaires, que ce soit même l'hébergement, que ce soit la nourriture, puisqu'on a été élevé par nos parents, donc si c'est le cas, après voilà je ne connais pas votre vie, mais dans la majorité des cas on a eu beaucoup de choses gratuites. Et aujourd'hui on s'aperçoit avec le monde qui nous entoure que tout est payant, qu'on doit payer sa nourriture, payer son loyer, payer ses factures, payer tout ça, mais on ne se rappelle pas de ce que l'on avait quand on était enfant, et qu'on pourrait éprouver de la gratitude par rapport à tout ça, tout ce qu'on a obtenu gratuitement quand on était enfant. Et aujourd'hui on va du coup voir dans ce procédé magique comment attirer plus d'argent dans sa vie, en se rappelant et en reconnaissant ce que l'on a eu déjà dans notre vie. Ça peut être même tout récent, ça peut être des choses que des gens nous offrent, un café ou n'importe quoi, mais là on va parler plus de l'enfance. Donc pour ce procédé magique numéro 5, on va répéter les premières étapes du procédé magique numéro 1, qui était donc d'apprécier votre bonne fortune. Donc chaque matin, donc là il est 9h, je vous invite à adresser la liste de vos 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Donc 10 bienfaits, ça peut être des bienfaits de la veille, ça peut être encore les bienfaits que vous avez mentionnés hier aussi, mais ça peut être des bienfaits qui vous sont arrivés hier, ou qui vous sont arrivés encore dans les débuts de votre vie, quand vous étiez enfant ou autre. Notez-les, voilà, vous les écrivez, et ensuite vous écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant. Vous relisez votre liste et vous dites sur tous les 3 mots magiques, merci, merci, merci. Et vous éprouvez avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Voilà, ça c'est toujours la première étape que l'on va répéter, répéter, répéter dans tous les prochains procédés. Maintenant vous allez vous asseoir, et vous allez prendre, une fois que vous aurez fait cette étape là, et vous allez prendre quelques minutes pour penser à tout ce que vous avez obtenu gratuitement lorsque vous étiez enfant. Je répète, vous vous asseyez, vous prenez quelques minutes pour penser à tout ce que vous avez obtenu gratuitement lorsque vous étiez enfant. C'est important parce que justement vous allez voir, vous prenez le temps, vous n'êtes pas obligé de faire ça dans les 5 minutes qui suivent, mais prenez le temps, si vous n'arrivez pas à trouver tout de suite, vous faites autre chose, vous partez sur vos activités, et vous revenez, vous essayez de réfléchir à ce que vous avez obtenu gratuitement. On peut le noter même, ça sera beaucoup plus simple pour vous, pour vous en rappeler. Et à chaque fois que vous vous rappelez une occasion où de l'argent a été payé pour vous, vous dites le mot magique, merci, le cœur rempli de gratitude. Voyez un petit peu le principe de tous ces procédés, de réfléchir à quelque chose que l'on a déjà eu, qu'on voudra, vous verrez dans les prochains procédés, mais des choses que vous souhaiteriez, et vous éprouvez de la gratitude, du fait que vous l'ayez reçu, et surtout de se rappeler de ça, de se rappeler ce que vous avez reçu, la joie que vous avez eue quand vous l'avez reçu, et surtout, le mot magique que vous allez mentionner, merci, il faut que vous l'ayez comme si c'était ce jour-là. Ensuite, vous allez prendre un billet de banque, et vous allez écrire les mots suivants sur une étiquette autocollante, et vous les apposez sur le billet. Alors, prenez, ça va être compliqué si vous n'avez pas de billet, mais au pire, imprimez un billet, vous imprimez votre billet avec une imprimante, voilà, un petit billet, vous en trouvez sur Internet, et vous écrivez dessus cette phrase-ci. Merci pour tout l'argent qui m'a été donné au cours de ma vie. Je répète, merci pour tout l'argent qui m'a été donné au cours de ma vie. Vous écrivez ça sur le billet, soit sur une étiquette autocollante, ou sur un faux billet. Ensuite, vous allez apporter votre billet de banque magique avec vous aujourd'hui, et au moins une fois dans la matinée, et une fois dans l'après-midi, ou aussi souvent que vous le souhaitez, vous sortez ce billet, et vous le prenez. Vous lisez ce que vous avez écrit, et vous éprouvez une sincère gratitude, pour tout l'argent que vous avez reçu au cours de votre vie. Vous voyez, on va se rappeler le matin de ce que l'on a reçu dans sa vie, et prouver un maximum de gratitude, et ensuite, grâce à ce billet, on va ressortir ce qu'on va appeler un billet magique. Il n'a rien de magique en soi, mais pour vous, il va être magique. Et vous allez rappeler cette phrase-là, cette phrase qui est, « Merci pour tout l'argent qui m'a été donné au cours de ma vie. » Et vous allez l'écrire, et vous allez éprouver une sincère gratitude pour tout cet argent que vous avez pu recevoir dans votre vie. Et dès demain, vous allez placer votre billet de banque magique, là où vous pourrez le voir chaque jour, de manière à ce qu'il vous rappelle d'être reconnaissant pour tout l'argent que vous avez reçu au cours de votre vie. Pareil, ça peut être sur votre desk. Et là, ça sera chaque jour, pour que vous puissiez le voir un peu comme un post-it, comme une affirmation positive, une suggestion. Voilà, vous le laissez. C'est pour ça que peut-être soit un vrai billet, mais moi, je vous conseille peut-être un faux billet pour que ce soit plus simple pour vous de pouvoir le coller et l'accrocher à qu'une punaise ou autre. Voilà. Et ensuite, dernière étape de ce procédé, avant d'aller au lit, vous tenez votre caillou magique dans une main et vous dites le mot magique « Merci ». En pensez à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Ça peut être ça, hein. Ça peut être justement de l'argent que vous avez reçu aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était le procédé magique numéro 5 de l'argent magique, voilà, pour attirer un peu plus d'argent dans votre vie, si vous n'en avez pas beaucoup, si vous voulez en attirer plus ou si vous êtes déjà satisfait de ce que vous avez déjà dans votre vie, ce procédé est fait pour ça. Voilà. Donc, demain, on va se retrouver pour le procédé magique numéro 6 qui s'intitule « Un travail magique ». Et donc, on va imaginer, on va déjà éprouver de la gratitude pour des choses que vous avez déjà eues dans vos travaux précédents ou dans le travail que vous avez actuellement pour d'autant plus l'apprécier et obtenir davantage de choses positives dans votre vie. Voilà. Donc, c'était Vince pour la chaîne Be Positive, pour le post-podcast La Magie. J'espère que ça vous plaît. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve pour le prochain procédé, demain à 9h. Bisous, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada